Du nouveau maintenant, notre collègue Yves Poirier nous arrive avec cette nouvelle de dernière heure. Yves, ça fait suite à cette histoire de fraude de type faux représentant que notre collègue Andy nous présentait un peu plus tôt cette semaine. On voyait des images assez claires d'un suspect. Il fallait s'y attendre. Il a été identifié et appréhendé. Absolument. Je vous parle d'ailleurs en direct du Palais de justice de Laval ce matin, Jean-François, parce que les reportages du collègue Andy Saint-André ont porté fruit. Vous voyez les photos de l'homme à l'écran qui ont été publiées sur nos ondes un peu plus tôt cette semaine. On peut l'identifier maintenant. Il s'appelle Mickaël Bouchard. Il a 28 ans. Et ce que la police de Laval me dit ce matin, Jean-François, c'est qu'il s'est livré lui-même aux policiers hier après avoir vu et s'être probablement reconnu à la télé. Il sentait probablement cette pression. Et là, au Palais de justice de Laval, au cours des dernières minutes, formellement accusé de fraude de moins de 5000 $. Et ça visait encore, malheureusement, des aînés, des personnes âgées, souvent des gens de plus de 70 ans. Le modus operandi Andy Saint-André nous en a parlé cette semaine. Les policiers de Laval également, soyez vraiment vigilants parce que ce sont des gens qui se font passer pour des enquêteurs d'institutions financières ou des représentants du centre antifraude. Et ce qu'il vous dit, Jean-François, ils prétendent que vous avez été fraudé. Alors, ils vont vous le demander de mettre dans une enveloppe vos cartes, vos numéros de NIP et de déposer ça probablement à l'extérieur. Et on dit que quelqu'un de fiable va venir récupérer ce matériel dans le but de vous aider justement à prévenir de la fraude. Mais attendez-vous pas à ce qu'on vous aide. Au contraire, on va vous frauder, vous soutirez des sommes importantes. Souvent, les cartes serviront justement à ces fraudeurs à aller faire des achats dans différents commerces. Et c'est un peu ce qui se serait passé dans le cas de Mickaël Bouchard, donc qui serait à l'origine de fraude. Au moins une quinzaine nous rapportait cette semaine Andy Saint-André. Alors là, il est détenu présentement au quartier général. La police de Laval, l'avocat de la Couronne, me disait Jean-François qu'on va établir aujourd'hui s'il sera remis en liberté ou non. La police de Laval me dit que c'est un résident de Laval, Mickaël Bouchard, qui n'a pas d'antécédent judiciaire. Peut-être, effectivement, cela va lui permettre de retrouver une certaine liberté avec des conditions à respecter. Mais chose certaine, soyez vigilant, puis ça c'est le mot d'ordre, en matière de fraude justement de ce type faux représentant. Absolument. La carte de débit avec le NIP, on ne fait jamais ça. Si vous avez un doute, vous raccrochez, vous cherchez le numéro de votre institution financière, vous vérifiez si c'était vraiment eux qui vous ont appelé. Il faut vraiment être sur ses gardes. Mais pour revenir sur la finalité de cette histoire-là, je pense que le gars a vu... J'ai rarement vu des photos distribuées par la police où le visage du suspect est aussi clair. Je pense qu'il s'est rendu à l'évidence et par la suite aux policiers, il n'y avait pas moyen de s'en sortir. Yves Poirier, merci beaucoup pour cette nouvelle de dernière heure. À plus tard, Jean-François. Salut, Yves.